Je vais vous présenter l'analyse de résultats d'incertitude avec le logiciel GUMMC. Pour ça, l'exemple que je vais utiliser va être l'exemple de la détermination de la dureté d'une eau qui est traité dans mon polycopier d'incertitude. Toutes les données sont tirées de l'article qui s'appelle « Évaluation de l'incertitude de mesure du titre hydrothymétrique d'une eau de boisson » qui a été paru dans le BUP. C'est 1935 dans les pages 719 à 734. Donc, avant de commencer, pour résumer le procédé, on prépare une solution étalon de carbonate de calcium que l'on va déterminer la concentration de cette solution étalon grâce à une pesée effectuée. Ensuite, on va titrer cette solution étalon de carbonate de calcium avec une solution de DTA pour remonter à la concentration en EDA. Et ensuite, on va inverser le principe du titrage puisque maintenant que la concentration en EDA est connue, on peut faire un titrage pour remonter à la somme des concentrations en calcium et magnésium pour cette réaction. Donc, ici, j'ai donné les expressions des différentes concentrations en fonction des grandeurs initiales du problème. Donc, la concentration en carbonate de calcium, c'est la quantité de matière qui est la masse sur la masse molaire fois la pureté divisé par le volume de la fiole utilisée. La concentration en EDA, vu qu'on a un titrage qui est une stoichiométrie 1 pour 1, on a une simple relation du type CAVA égale CBVB, qui permet d'avoir cette expression en EDA qui est le produit de concentration et du volume en solution de carbonate de calcium divisé par le premier volume équivalent déterminé. Et ensuite, c'est exactement le même titrage, mais cette fois-ci, ce sera la concentration en ion, calcium et magnésium qui sera inconnue. Donc, on aura cette expression-là pour la somme des concentrations en ion, calcium et magnésium. Ce qui fait que la somme, si on réexprime ce résultat-là en fonction de toutes les grandeurs d'entrée, on a cette expression-là qui fait apparaître 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 termes, mais qui n'a rien d'excessivement compliqué. Ici, on peut remarquer qu'on a, comme bien souvent en chimie, un simple produit quotient de grandeur. Donc, on va pouvoir utiliser la formule de propagation avec les incertitudes relatives. Donc, pour le logiciel GUMMC, il est disponible gratuitement sur Internet et ici, j'ai simplement recopié les différentes grandeurs, le 10 000 et le 1 000 étant juste des facteurs de conversion car j'ai gardé des volumes en millilitres et que la dureté de l'eau s'exprime en degré français, ce qui fait qu'on a des facteurs de conversion entre la concentration en ion, calcium et magnésium et la dureté. Une fois qu'on a écrit cette expression, il suffit de cliquer sur Valider et passer aux grandeurs d'entrée. Donc, ici, on peut voir qu'on retrouve nos 8 grandeurs d'entrée. Pour chacune des grandeurs d'entrée, il va falloir rentrer la valeur correspondante. Donc, ici, par exemple, pour la masse de carbonate de calcium pesée, le protocole indique que la masse pesée était de 5,0290 g. La masse molaire du carbonate de calcium, la pureté de l'échantillon, le volume de la fiole, le volume prélevé de carbonate de calcium, le volume prélevé d'eau, le premier volume équivalent et le deuxième volume équivalent. Ensuite, pour chacune des grandeurs, on peut ajouter une source d'erreur. Donc, ici, vu qu'il y en a relativement beaucoup, j'ai déjà amorcé le travail, mais on peut voir ici qu'il y a le type d'incertitude associée. Donc, là, on peut voir que la majorité des cas, on a des incertitudes de type B, c'est-à-dire qu'on va faire appel à des données extérieures pour estimer l'incertitude, mais que, pour le volume équivalent, il y a une incertitude de type A qui est liée au fait que les titrages ont été répétés 6 fois chacun. Donc, quand on a besoin d'ajouter une source d'incertitude, on peut voir qu'il est possible de choisir la distribution, ce qui est très important pour la suite, pour l'estimation des incertitudes. Et, par exemple, ici, pour... je vais prendre la pureté du carbonate de calcium. Le plus simple, c'est qu'on va prendre une distribution rectangulaire, et pour cette distribution rectangulaire, on voit qu'on peut donner soit la demi-étendue, ce qui est le cas le plus courant en chimie, donc, ça veut dire la demi-largeur de la distribution rectangulaire, soit on peut donner directement l'incertitude type, sachant que, pour une distribution rectangulaire, si on a une demi-largeur petit a ou grand u avec les notations du polycopier, l'incertitude type va être égale soit à grand u sur racine de 3 ou à sur racine de 3 et on peut bien évidemment rentrer directement cette valeur-là ou cette valeur-là et le facteur de conversion ici va être un racine de 3 qui est lié aux propriétés mathématiques de la distribution rectangulaire. Si jamais on cherche à calculer l'écart type d'une distribution rectangulaire de demi-largeur A, on verra que ce facteur racine de 3 apparaît. donc ici, j'ai rentré la demi-étendue qui est en général ce que l'on a pour des aspects expérimentaux. Ensuite, je vais valider. Je vais procéder de la même manière pour l'ensemble des différentes sources d'incertitude. On peut voir qu'il y a différents types d'incertitudes, des distributions rectangulaires, des distributions gaussiennes pour la masse molaire, etc. Pour les incertitudes de type A, ici, on peut indiquer encore une fois le type de distribution choisi et en fait, on peut soit ajouter directement la grandeur avec l'écart type sur la moyenne, soit saisir les N mesures directement. Donc, si jamais on saisit les N mesures directement, il va simplement faire un calcul de l'écart type et de la valeur moyenne. Ici, j'ai déjà accès à la valeur moyenne que je vais rentrer dans cette ici et ici, dans l'estimateur et je vais rentrer l'écart type sur la moyenne. Donc, juste pour rappel, c'est les formules qui sont ici. L'écart type de la moyenne, la formule est connue. Ensuite, on peut calculer l'écart type réduit sur les différentes mesures et l'incertitude de type sur la moyenne, c'est l'écart type réduit divisé par racine de N où N est le nombre de mesures. On peut voir au passage qu'on demande le nombre de degrés de liberté effectif qui va être le nombre de mesures effectuées. Ici, étant donné qu'on a effectué 6 mesures, le degré de liberté effectif va être égal à 5 car le degré de liberté effectif pour une mesure directe est égal au nombre de mesures moins 1, ce moins 1 venant du fait qu'on a déjà extrait la moyenne de l'ensemble des 6 mesures quand on a calculé la valeur moyenne. Donc la valeur moyenne est directement corrélée aux 6 mesures et étant donné qu'on utilise la moyenne, on ne peut pas dire que la moyenne est décorrélée des mesures dont elle est issue. Ce qui fait qu'on réduit le degré de liberté effectif. donc une fois qu'on a effectué ce travail pour l'ensemble des grandeurs on peut cliquer sur valider et calculer la grandeur de sortie ce qui fait qu'on va arriver à un tableau de résultat. Ce tableau de résultat va être divisé en 4 sections je vais pour l'instant mettre de côté l'estimation pour m'y intéresser plus tard et ici on peut voir que dans l'intervalle de confiance version 1 on a accès à une expression de la grandeur avec un taux de confiance de 75 95 ou 99 alors ici ce taux de confiance il est calculé comment ? il est en fait calculé en utilisant le fait que on va propager les incertitudes et donc on va avoir en sortie petit uz à partir de ce petit uz et la mesure de la valeur la plus probable on va chercher à écrire notre résultat sous la forme z égale z0 plus ou moins k fois petit uz ce facteur ici étant lié à différentes hypothèses et en fait va être essentiellement lié à l'intervalle de confiance qu'on veut indiquer pour notre résultat donc si jamais on suppose que z est gaussien alors petit k peut être lu dans une table d'intégrale d'accord et par exemple on a accès à cette grandeur donc table intégrale gaussienne alors si on veut un intervalle à 95% donc ce qui est la valeur ici on peut voir qu'il faut aller à 1,96 le facteur il se lit en additionnant la ligne de gauche et la valeur de la colonne donc pour 95% on peut voir que la table indique que k égale 1,96 on peut faire le même travail pour 75% alors ici on peut voir que c'est entre enfin relativement proche de 1,15 et pour 99% on peut voir que c'est là alors 99% ça va être 2,58 et maintenant si on veut aller dans régressif on peut voir que on retrouve les valeurs attendues donc 1,15 1,96 et 2,58 1,15 1,96 et 2,58 donc ici ça veut dire que dans cette première version le résultat est exprimé avec un facteur k qui est tiré d'une distribution gaussienne et le résultat et le résultat est donc donné sous la forme ici directement d'intervalle ou cette fois-ci sous la forme exprimée en z0 plus ou moins k fois u fois u z alors on peut voir ici de plus que Q même c a le bon goût de nous proposer soit une troncature au premier chiffre sur l'incertitude soit sur le deuxième chiffre sur l'incertitude en général on préconise de plutôt garder un unique chiffre significatif et de le majorer systématiquement il peut arriver qu'on garde un deuxième chiffre significatif si le premier est un 1 comme c'est le cas ici ou l'arrondi par excès peut être un petit peu pessimiste après ça dépend un petit peu des méthodes de calcul donc ça c'est la version la plus simple où la l'intervalle de confiance peut directement être lu enfin être directement tiré d'une intégrale gaussienne ensuite on y a une deuxième version un petit peu plus complexe qui fait appel à une distribution de student donc cette fois-ci on va toujours avoir un résultat sous la forme z égale z0 plus ou moins Kuz donc ici c'était pour une gaussienne mais ici l'intervalle donc la largeur de l'intervalle va être tirée d'une distribution de student et cette distribution de student elle accepte comme paramètre très important le nombre de degrés de liberté et donc ce paramètre K donc qui en général dans le polycopier il est noté nu et donc K va être non seulement fonction de l'intervalle de confiance mais aussi du nombre de degrés de liberté effectif donc il va falloir avoir accès à cela alors si on regarde en fait pour estimer le nombre de degrés de liberté effectif vu que notre mesure ici n'est pas une mesure directe on peut utiliser la formule de Welch-Satter-Space ici donc qui est donnée l'équation fournie ici sans rentrer dans les détails enfin je ne vais pas rentrer dans les détails mais on peut voir que ici le QMMC propose un calcul du nombre de degrés de liberté effectif global donc ce degré de liberté effectif global il est à mesure 20,85 on va nous l'arrondir à l'entier le plus proche soit 21 donc on trouve 20,85 je vais la rentrer à l'entier le plus proche et on peut essayer d'aller lire les coefficients K associés aux différents intervalles de confiance donc pour ça on va venir ici donc ici on est à 21 alors bien évidemment il manque la ligne mais les valeurs devraient être relativement proches alors je n'ai pas pour 75% mais je vais pour 95 et 99 donc là on aura un K pour 95% qui va être très proche de 2,09 et qui va être ensuite pour 99% très proche de 2,85 donc a priori il devrait être légèrement inférieur pardon hop donc ici on peut voir que la valeur trouvée est 2,08 donc moi j'avais 2,09 mais c'était légèrement pour un nombre de degrés de liberté effectif plus faible donc c'est normal qu'ici il soit relativement plus petit et 2,83 donc on peut voir que la difficulté enfin ici on a rajouté une couche de difficulté qui est essentiellement liée au calcul du degré de liberté effectif global qui ici a été trouvé à 21 et encore une fois GUMMC est capable de nous donner l'incertitude type avec un ou deux chiffres significatifs ou l'intervalle complet donc sur les deux méthodes la méthode numéro 1 on va dire que c'est la version relativement simple et qui ne fait pas appel à la distribution de student donc qui ne fait pas appel à la notion de degré de liberté alors que la version numéro 2 est un petit peu plus complexe mais normalement plus fiable donc une fois que l'on a simplement eu accès aux résultats exprimés avec son incertitude on peut essayer d'avoir un retour sur la contribution des différentes sources d'incertitude et c'est là que que GUMMC est relativement puissant puisque c'est un peu dommage qu'on puisse pas étirer en largeur va nous donner la contribution de chacune des sources d'incertitude donc on va regarder ici et on peut voir donc on va regarder la contribution et la variance qui est juste représentée à droite sous une version beaucoup plus esthétique et en fait on peut voir que la source majoritaire d'incertitude ici est la répétabilité sur le deuxième volume équivalent qui contribue à plus de 53% de l'incertitude globale ensuite si jamais on s'intéresse à la deuxième source d'incertitude on peut voir que la contribution de l'étalonnage et de la pureté du carbonate de calcium sont les sources suivantes d'incertitude ce qui veut dire que si jamais on cherche à améliorer le titrage il va falloir donc en réduisant l'incertitude il va falloir absolument commencer par réduire l'incertitude associée à la répétabilité du volume équivalent on peut essayer d'estimer d'essayer de voir quels sont les moyens à notre disposition pour faire cela et en fait vu que pour une formule en avec un simple quotient produit quotient on a la valeur absolue de l'incertitude relative qui est la racine carré de la somme sur chacun des paramètres d'entrée de l'incertitude type relative sur chacun des paramètres d'entrée au carré donc ici on peut voir que l'incertitude sur le deuxième volume équivalent la contribution à l'incertitude totale du deuxième volume équivalent est directement reliée à ce terme et on peut voir qu'en fait si jamais on cherche à réduire ce terme on peut soit essayer d'améliorer l'incertitude type sur le deuxième volume équivalent alors ça ça veut être à se dire utiliser une burette plus plus précise plus précise peut-être une burette automatique etc mais ça va être relativement difficile et coûteux alors que on peut également jouer sur la valeur simple du volume équivalent si ici je au lieu de prendre V2 je passe à un volume équivalent qui est doublé le carré va m'assurer le fait que sa contribution va être divisé par un facteur 4 donc si jamais en revenant en arrière au lieu d'avoir un deuxième volume équivalent vers 7,9 on peut voir qu'en doublant donc si jamais j'ai quelque chose aux alentours de 16 j'aurais réduit la contribution de la répétabilité sur le deuxième volume équivalent d'un facteur 4 d'accord donc ça diminuerait énormément cette barre-ci juste en adaptant le protocole on peut voir que si jamais on fait des adaptations pour réduire la contribution il faudra ensuite améliorer les sources liées à l'étalonnage de la verrie ou à la pureté du carbonate de calcium qui est l'étalon primaire donc toutes les solutions reviennent en général à coûter plus cher puisque doubler le volume équivalent veut dire avoir consommé plus de solutions de DTA améliorer l'étalonnage revient à payer de la verrie ou des appareils de mesure plus cher améliorer la pureté revient également à payer plus cher pour avoir un étalon de pureté plus élevé et autre information importante on peut voir que par exemple toutes les sources d'incertitude liées à la masse molaire ou la masse de pesée sont totalement négligeables contribuent à moins de 1 centième de pourcent donc que le fait par exemple d'améliorer la pesée ne permettrait pas du tout d'améliorer le protocole donc c'est là où la lecture graphique des résultats fournis par GUMMC permet de très rapidement pouvoir voir quelles sont les sources d'incertitude majoritaire et donc les moyens d'avoir une idée des choses à améliorer significativement si on veut améliorer le protocole de mesure donc ça veut dire que dans le schéma des violations d'incertitude à l'aide de GUMMC et du résultat avec la méthode de propagation on est capable d'avoir une boucle de rétroaction directe sur la procédure pour être capable de jouer sur l'incertitude finale donc ici je me suis intéressé à tout ce qui était méthode par propagation et maintenant je vais passer à l'autre pan très intéressant de GUMMC qui est l'estimation de l'incertitude par méthode Monte Carlo alors le principe de la méthode Monte Carlo est relativement simple c'est que si on a un ensemble de paramètres d'entrée on va faire un tirage aléatoire des différentes variables pour calculer un résultat final donc par exemple si j'ai trois variables d'entrée ici je vais faire n tirages et à chaque fois de ces trois variables d'entrée et à chaque fois je vais calculer la valeur finale je vais donc être capable d'avoir accès numériquement à la distribution de mes valeurs finales d'accord donc je vais par exemple avoir accès à ceci et vu que je vais avoir accès à la distribution l'avantage c'est que je vais pouvoir en tirer toutes les grandeurs intéressantes et en particulier le lien entre intervalle de confiance et largeur de l'intervalle parce qu'on a vu qu'avec la méthode des propagations que ce soit la version 1 ou la version 2 nous avons fait des hypothèses sur la forme de la distribution finale de la grandeur qu'on cherche à mesurer donc ici on a supposé que la grandeur finale suivait une distribution gaussienne ici on a supposé que la grandeur finale suivait une distribution de student or en pratique étant donné qu'on a des variables qui peuvent avoir différentes formes on peut tout à fait avoir une distribution finale qui ne soit ni gaussienne ni de student ça veut dire que dans ce cas là la détermination le lien entre cas si on n'a pas accès à la distribution complète on n'a pas le lien entre cas et l'intervalle de confiance et c'est ça c'est là dessus que la méthode de Monte Carlo va jouer c'est que la méthode de Monte Carlo va nous donner directement accès au lien entre la valeur de cas et l'intervalle de confiance pour la distribution résultant de nos différents paramètres d'entrée donc pour cela on va aller dans l'onglet résultat de simulation Monte Carlo on a ici accès à la fonction de distribution qui n'est pas forcément la chose la plus représentative mais c'est surtout ici ici on peut voir la distribution réelle tirée de de Monte Carlo donc on peut voir en pointillé une distribution gaussienne et on peut voir que la distribution réelle n'est pas tout à fait gaussienne elle est légèrement plus piquée on peut voir que là on a léger sur une densité légèrement plus grande au niveau de la valeur moyenne et on peut voir que sur toute cette partie là dans l'épaulement on est légèrement en dessous que ce soit à gauche ou à droite donc vu qu'on a accès à la densité de probabilité encore une fois on a accès au lien entre intervalle de confiance et facteur de multiplicatif donc là on peut voir que il y a encore une fois différentes méthodes d'implémentation mais dans les deux cas on a l'expression du résultat pour certains intervalles de conférence et donc on peut voir ici que pour 95 et 80 alors on va prendre à 75% on a 15-22 plus ou moins 008 alors que par propagation on était à 15-22 plus ou moins 007 d'accord donc les chiffres sont légèrement différents et ici on était également légèrement différents donc on a accès à cela on peut même si on veut voir à quel point quand on répète les mesures avoir une estimation de l'importance de chacun des facteurs on peut voir que dans la méthode de Monte Carlo on est bien plus précis sur la détermination de la forme finale de la distribution puisqu'on y a accès de manière explicite mais par contre on a totalement perdu le fait d'être capable d'avoir une lecture graphique très simple des contributions minoritaires et majoritaires à l'incertitude donc les deux méthodes sont complémentaires la méthode par propagation va être très intéressante pour avoir accès à ce graphique là donc aux contributions importantes à l'incertitude et si jamais on cherche à avoir des résultats relativement précis pour des distributions en entrée complexes on peut avoir un accès à l'intervalle de confiance avec une précision accrue en tout cas en prenant en compte de manière plus explicite le fait que les distributions d'entrée ne sont pas gaussiennes et donc que la distribution en sortie ne soit pas gaussienne non plus donc les résultats de simulation Monte Carlo vont être d'autant plus intéressants que la grandeur finale ne suit pas une distribution gaussienne m de la qui est une résidence horizontale